Souvent j'étais couché sur Hollywood Boulevard, sur les bancs. J'étais couché, je dis c'est moi le fils de mon père et de ma mère qui traverse ça. C'est que Dieu a un plan pour moi. Moi j'étais pas fataliste, je l'ai pris positivement. C'est après, on m'embauche dans une auberge de jeunesse, où tu travailles deux ou trois jours dans la semaine, tu as un lit gratuit et puis le reste tu hustle. C'est comme ça que moi j'ai fait juste peut-être un seul semestre. Sur le campus et tout le reste j'étais en auberge de jeunesse. Tu vas à l'école, tu bosses en auberge de jeunesse, tu as tes petits gombos. C'est comme ça, moi entertainment a commencé à faire du red carpet et de l'event. Pendant que j'allais à l'école, je rencontrais du monde, etc. My point is that, j'ai jamais abandonné. La résilience. Je me souviens quand j'étais, souvent j'étais couché sur Hollywood Boulevard, sur les bancs. J'étais couché, je lui ai dit, c'est moi le fils de mon père et de ma mère qui traverse ça ? C'est que Dieu a un plan pour moi. Moi, je n'étais pas fataliste. Je l'ai pris positivement. Parce que je savais que demain allait être mieux. Ah, je reviens de loin. Big up à ma soeur Binta Sanogo qui a été là, d'un soutien incommensurable. À la Paris, elle m'appelle. Il y a eu beaucoup d'histoires, on ne peut pas tout dire. Mais je n'ai jamais abandonné et j'ai toujours été propre sur moi. Je n'ai jamais abandonné. Chaque fois, je me disais, ça va aller, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Parce que c'est dans le Coran. Allah éprouve ceux qu'il aime. On dit tout ça, toutes épreuves de Dieu, même une piqure d'insectes, vaut de la part de Dieu la rémission d'une partie de vos péchés. C'est comme ça que moi, je voyais les choses. Donc, je n'ai jamais été fataliste. Et tu trouves que les jeunes africains, ivoiriens, ont eu une sorte de fatalisme ? Je dirais, les jeunes que je côtoie ces derniers temps, j'ai une nouvelle expression que j'aime, tirer l'autre vers le haut. Tu peux tirer X, tu peux tirer Aime et Giselin vers le haut. Mais si Aime toute sa vie veut être derrière la caméra, c'est lui quoi. On ne peut rien faire. Je pense que le monde, il est vaste. Il y a beaucoup d'opportunités. J'espère qu'on va tous apprendre. J'espère que demain, on sera de big leaders. On aura appris, Asalfo est un exemple parfait. Moi, je me souviens du clip de Asalfo avec J.J.C. et Gazet Canyon. Mo, 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 mo. Mais Asalfo, ce dernier étant sur les réseaux sociaux, il y a leur dis-door avec 150 millions de streams. Asalfo qui a un MBA, qui a fait son MBA avec un de mes amis et frères. Asalfo n'a pas abandonné. Asalfo a chanté premier GAO, il n'y a pas GAO. Mais aujourd'hui, moi, j'ai assisté au lancement du FEMUA. À l'époque, il faisait le lancement du FEMUA à l'UNESCO, au siège de l'UNESCO à Paris. S'il me suit, il saura de quoi je parle. Asalfo, pendant des années, a fait au moins cinq lancements du FEMUA à l'UNESCO de Paris. C'était mes périodes où je fais LA, New York, Paris, je vais, je viens, etc. Je me souviens, c'était en 2015 ou 2016, j'étais avec Malik Traoré, qui est actuellement à NCI. Tu vois tous ces voyages-là. Malik Traoré, on s'est rencontré à Paris. Bon, je ne vais pas raconter lui son histoire ici. Malik, what's up ? Malik, il était... C'est sûr que Malik, aujourd'hui, son parcours ne m'étonne pas. Donc, avec Malik, on a assisté à un des lancements du FEMUA à l'UNESCO. Et Malik est né en 17, je ne sais plus quand, 17 mars ou février, comme Asalfo. Je me souviens, ce jour-là, il a pris le micro pour dire que c'est aussi mon anniversaire, comme toi, bravo, etc. Tu sais ce qui m'a fasciné ? En ce moment-là, la directrice générale de l'UNESCO était une dame, je ne me souviens plus de son nom. Mais quand Asalfo est venu, elle s'est tenue debout, elle s'est levée pour saluer Asalfo. Je dis, wow, never give up in life. Et c'est ce que même Asalfo, ou toi, ou moi, ou Priscilla Degameuse, ou Jaloud Zainou Tanguy au Niger, montre aux jeunes, n'abandonnez pas, bossez, travaillez, prenez de la peine. Tu vois un peu. Ces derniers temps, le jeune, il va te dire, ah non, mais il t'envoie un message, ah ouais, je vais passer à la télé. Mais pour passer à la télé, tu dois venir en séance des coups pour ce midi. Tu dois venir montrer quoi, c'est ça. Ouais, mais comme tu es là-bas, il faut voir l'autre animateur, je vais passer, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, si tout le monde devait passer comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une ligne éditoriale, il y a un créneau. Il faut bosser, il faut persévérer. Et c'est ce qui est dommage. Moi, je sais que je ne suis pas parfait. Mais il ne faudrait pas qu'on me juge en disant que, ah peut-être aujourd'hui, il a fait deux saisons à ses midis. Ou bien, à propos, il y a coup de France ce soir, 20h à 22h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, sur fréquence de 92.0 FM. On va dire parce qu'il passe à la radio, non, je n'ai pas abandonné. C'est ça, non, mais ton parcours, même à lui, tout seul, il parle. Quand tu n'as pas voiture, prends ton taxi, ton Warren ou ton Yango. C'est ça. Un peu les climatisants, là, tu sens bon quand tu descends. Ces derniers temps, les jeunes, ils veulent, ils veulent, ils veulent. Demande-leur de venir passer un mois avec toi en apprentissage et dis-leur que tu n'as pas d'argent. Ils vont te dire, ah, ils ne vont pas venir. Les jeunes doivent être motivés alors qu'ils ont du talent. Par contre, il y en a, comme mon frangin qui bosse avec moi, Trasoui, Ivan, Cédric, et je redis son nom, ses amis le reconnaîtront. Il n'est pas dans l'excès. Il bosse, il travaille, il parle anglais, il n'a jamais pris l'avion. Il comprend et moi, moi, tout est en anglais. Je ne fais pas exprès. Mon phone, tout est en anglais. Souvent même, les emails professionnels, je fais en français et puis, you know, je termine en anglais. On pense que je fais exprès, je ne fais pas exprès. C'est ce qui sort, quoi. C'est plus instinctif. Mes claviers, AZERTY, je ne peux pas. Viens avec ton clavier, si c'est AZERTY, je ne peux pas. Il faut que ce soit du QWERTY. Il faut que ce soit du QWERTY. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers l'information, qui bossent, qui se donnent. C'est ça. La première plateforme gratuite, c'est YouTube. Moi, sur YouTube, j'ai appris à faire mes sites Internet. J'ai appris plein de choses, les tunnels de vente, plein, 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 plein de choses. D'accord. Il y a une petite rubrique, donc on essaie de faire comme les grands, qu'on a rajouté depuis ce matin d'ailleurs. D'accord. Et en fait, ce sont des images que je vais te montrer. Tu es ici. Et tu vas dire... Attends, il est BCMI Live. BCMI Live, voilà. Tu vas dire trois mots. Quels sont les trois mots que ces personnes-là t'inspirent ? Ok. D'accord. La première personne... Déjà, est-ce que tu reconnais déjà la personne sur la photo ? C'est ma sœur Preska, Ibo, Madame Blé, reconnaissance. Premier mot, reconnaissance. Deuxième mot. Abnégation. Troisième. Intégrité. Intégrité. Deuxième image. Tu as cité son nom. Ah ! Sans savoir ! Sans savoir. Comment tu as su que je le connaissais ? Non, en fait, je prends les noms dans les personnes que tu mentionnes. Malik Traoré. Trois mots. Passion. Passion du travail. D'accord. Famille. D'accord. Sourire. Sourire. D'accord. Merci. Troisième image. Joseph Andjou. Le sieur Joseph Andjou. Quels sont les trois mots que... Modèle. Journalisme vrai. D'accord. Et... Télévision. Télévision. D'accord. Donc déjà, est-ce que tu reconnais déjà la personne sur... Je reconnais Guy Roland-Saouégnan. Il m'a donné ma première chance en télé ivoirienne. Alors lui, tu peux dire plus de cinq mots. Parce que j'ai fait... Plus de trois mots. Parce que j'ai fait exprès. Et je sais que tu aurais un témoignage pour lui. Alors, je rentre du Niger. Je rentre du Niger. Diaby Mohamed. Je rentre du Niger. Je vais voir... Je suis avec Alpha Sissé, le directeur général de Bécos. On va voir Mokobé. Je connais très bien Mokobé. Parce qu'on s'est connus à... De 113. Voilà. Là, c'est notre enfant, celui-là. On s'est connus à Los Angeles. Avec Adjacobele Keïta. Plus ou moins, on a organisé son arrivée pour les BET Awards. À Los Angeles, c'est comme ça que nos affinités, notre fraternité a commencé. Je vais voir Mokobé. Et au sorti, je tombe sur Diaby Mohamed, qui est l'un des précurseurs de tout ce qui est numérique en Côte d'Ivoire. Un grand frère aussi de Yamsoukro. Et je lui dis, je viens d'arriver. Je veux faire de la télé. Il me dit, appelle Charlène Danon. Dis-lui que tu viens de ma part. Charlène Danon, déjà, qui est aussi écrivaine, qui a sorti... Il y a un dieu pour les cons. Il y a un dieu pour les cons, oui. Je l'appelle le lundi. Elle me dit, viens. Tac, tac, tac. On parle. Je ne la connaissais pas, sincèrement. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Parce que dans le milieu, il y a des gens que je connaissais et tout. Mais pas elle. Le courant passe. Voilà. Et Guizzo arrive. Donc, bien évidemment, je vais voir Guizzo. Je suis content. Je dis, I want to do my talk show. Je veux faire mon talk show comme Trevor Noah, Jamie Kimo. Parce que lui aussi, c'est un stétois. Il a fait l'estate. Donc, chaque fois, je lui dis, I want to do my talk show. C'est vrai que je n'étais pas prêt. Mais il connaît ma motivation. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, après, Charlène lui soumet... Donc, on a besoin d'un lead ou d'un présentateur pour Apoochoo Life, dont la saison a été déjà shoot. On a besoin d'un présentateur pour animer. Et grâce à Dieu, grâce à Charlène Danon et ses efforts, grâce à Guizzo qui a validé, grâce à Fabrice Aouignon qui a validé, je suis le présentateur de Apoochoo Life. avec Maïmouna Kone et Poustouré, avec Sheku, le producteur de Didi Bé, et d'autres. Donc, mon premier moment instant télé, c'est grâce à Live TV. Il ne faut jamais cracher sur la soupe que tu as bu la veille. C'est ça. Voilà. Les débuts. Merci. Merci. Donc, merci à lui. La quatrième image. Juste trois mots. Quels sont les trois mots que cette personne que tu as... Je ne sais pas déjà, est-ce que tu as reconnu le... Joël Njepa Anani, leader. C'est ça. Leader. Unstoppable. Wow. OK. Leader, unstoppable, charisma. Charisma. D'accord. Yeah. Merci. Le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes, et surtout qui participent à l'essor de la Côte d'Ivoire en particulier, et de l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous avons reçu un grand homme de médias, quelqu'un de passionné, au parcours très, très intéressant, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'honneur que j'ai dirigé ce podcast. J'ai beaucoup appris de lui, et je suis convaincu que je ne sais toujours pas tout, parce qu'à chaque fois que je change avec lui, je découvre une nouvelle facette de lui. Kobarabia, tiri me tchaya. Voilà. Il est chanteur également. Voilà. J'adore la culture mondiale, et la musique. Comme vous voulez le voir, il m'avait caché qu'il avait une voix, qu'il savait chanter, et vous avez pu voir aussi que c'est un passionné de la culture mondiale, qui pour moi n'est pas assez mis en avant. On apprend les Napoléons, on apprend les Louis XIII, XIV, XV, mais on n'apprend pas, selon moi, assez notre culture. Et donc, merci à lui d'être venu à ce podcast. J'aimerais dire merci à Dieu, grâce à qui nous sommes là, que Dieu nous élève davantage. Tirons-nous vers le haut. Je pense que tu es un bel exemple de ce télan de solidarité. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Et puis surtout, que la Côte d'Ivoire de demain rayonne grâce à nous. Effectivement. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était Valeurs Ajoutées avec Mohamed Lamine Sanogo. C'est ça. Et N'y a pas Joël Anani. Je rappelle que ce podcast a été sponsorisé par GGA Enterprises. OK, c'est le premier d'ailleurs qui a anglicisé le nom de ma structure. GGA Enterprises. Certainement que c'est une prophétie pour une externalisation. GGA Enterprises, c'est transport, immobilier, formation, audiovisuel. Et je ne signais pas Joël Anani, le responsable de cette structure. Merci également à ceux qui sont en backstage, qu'on ne voit pas assez. Giselin et Aimé qui ont bien voulu cadrer et qui vont monter ce podcast, au prochain podcast. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.